bonjour à tous et merci d'être venu à ce talk je vais vous parler de reactive config je m'appelle mohammed et je travaille chez je suis consultant actuellement mission chez price minster voilà un slide pour payer mes dettes vis-à-vis les sponsors qui a déjà utilisé type safe config ici très bien sachant que ceux qui utilisent play framework utilisent implicitement type safe config et bien juste pour rappeler type safe config c'est une libre en fait qui va gérer la configuration pour des langages jvm d'une façon type c'est à dire qu'elle va respecter le type que vous mettez dans les valeurs de dans vos fichiers de conf donc elle va en fait respecter un ordre de précédence aussi des valeurs dans de ces conf là le plus bas en fait c'est référence.conf c'est ce que vous trouvez généralement dans les libres et puis système properties celui qui va écraser toutes les valeurs que vous allez retrouver dans applications.conf que vous livrez etc les avantages que vous connaissez déjà de type safe config donc elle peut gérer plusieurs formats donc java copertise les json et puis les hokoun et les json like donc c'est les fichiers.conf elle peut merger plusieurs fichiers en fait de ce type de format donc une solution de merge aussi elle peut charger la conf à partir des fichiers des urls dans le classe pass et puis java system properties c'est celui qui a le dernier mot en fait quand vous démarrez votre appui. Quelques inconvénients donc type safe config en fait ne permet pas de gérer les changements de la configuration en runtime et puis pour les scala project en fait elle va vous retourner en fait des types java que vous devez convertir avec les java converteurs de scala pour gérer en fait les types scala et puis il y en a certainement d'autres que je connais pas encore ce qui nous a amené en fait à une solution chez price minister parce que le besoin en fait c'est les ops la fénéantise engendre l'automatisation du coup les ops sont en fénéant ils veulent pas redémarrer en fait les serveurs s'ils changent d'une propriété une url d'une base de données par exemple et du coup le besoin est né comme ça en fait donc reactive config elle va vous apporter la réactivité au changement dans ces fichiers de compte sans vous dépayser en fait de type safe config vous allez toujours pouvoir appeler les méthodes get string, get boolean par exemple que vous avez l'habitude d'utiliser et en fait la solution est backée par Aka en dessous du capot en fait vous avez deux acteurs en fait de type worker ceux qui vont faire le boulot avec chacun un superviseur pour gérer les exceptions vous avez le file watcher qui va watcher périodiquement à votre fichier de compte application.com ou sinon à la demande d'un autre fichier Lorsqu'il a notifié que la configuration a été modifiée donc il va envoyer un message de type reload à l'acteur config reloader qui va jouer le rôle de holder et reloader de de la config donc c'est lui qui la détient et en fait quand vous interagissez vous interagissez en fait avec reactive config donc on va juste simplement appeler config config reloader avec un get gmit t ici ça peut être boolean string etc avec le path et vous allez récupérer la valeur dans une future pour le code donc vous avez le file watcher qui est juste un acteur en fait il prend en paramètre le subscriber celui qui veut être notifié quand la config a changé son état c'est le last update sur le fichier et puis son comportement lorsqu'il reçoit un message de type check donc il va juste faire la comparaison des last update et puis il envoie un message de type reload à son subscriber l'autre acteur c'est le config reloader comme je disais tout à l'heure c'est celui qui détient la config donc là vous allez retrouver type self config et puis il gère deux messages c'est le get current lorsqu'on va lui demander de nous filer en fait la config donc il va la renvoyer il va renvoyer son état actuel et si le file watcher par exemple il lui envoie un message de type reload donc il va forcer il va forcer le reload et il va mettre à jour son état là on a perdu un petit peu la coloration mais en fait dans la libre vous allez trouver en fait deux traits principaux le premier c'est une initial config qui va qui va avoir les valeurs statiques quand vous allez démarrer votre serveur et puis le reactive config qui va étendre en fait l'initial et vous lui donner un un execution contexte parce qu'on travaille avec les futurs on définit un acteur système qui prend en paramètre cet execution contexte donc là si vous travaillez avec play framework donc il va récupérer l'exécution donc on reste toujours dans le même pôle d'exécution la définition des superviseurs la définition du tic qu'on envoie en fait au file watcher pour vérifier en fait les fichiers toutes les x secondes ou minutes x unités de temps le current c'est une méthode qui permet d'avoir la configuration courante donc on envoie juste un message de type ask et puis toutes les autres méthodes là que j'ai grisé mais en fait je vous donne juste un exemple de get string donc elle va juste appeler current et puis elle map sur sur elle va récupérer une config elle va faire un get string dessus alors comment les utiliser pour les devs donc pour ajouter juste une dépendance et dans le code vous avez une implémentation qui traîne en fait dans le code soit vous utilisez un macwire si vous êtes en fait des des injections de dépendance en compitime ou sinon je vais vous montrer un exemple après avec play avec les injects donc la reactive config va récupérer l'exécution contexte et puis vous appeler le code en fait comme vous faisiez déjà avec type safe config donc là je récupère get string avec une clé et là il y a un trait en fait qui il y a un objet en fait qui permet d'avoir des petits helpers par exemple pour les gérer les valeurs par défaut vous avez une exception ou l'absence de la valeur dans dans le fichier de conf les valeurs statiques des fois si vous instanciez en fait un objet une case classe qui a besoin des valeurs qui sont dans le fichier de conf donc là vous pouvez pas les faire en fait avec les futures donc vous allez dealer ou gérer ça avec les initials donc vous appelez juste initial sur reactive config ici et vous récupérez en fait la valeur que vous voulez un exemple que j'ai testé hier en fait avec la dernière version de play de 6 en fait là j'ai implémenté reactive config donc elle va étendre mon trait de la lib je lui donne un exécution contexte et je l'injecte ici dans mon contrôleur par exemple qui est asynchrone ici et je l'utilise en fait par exemple dans un fort donc là je peux récupérer l'url d'un cms qui est susceptible en fait de changer et je récupère le contenu par exemple à partir de cette url là et je le retourne en contenu alors pour les obs rien ne change en fait ça ils le font déjà s'ils veulent rajouter en fait des confs dans pop à l'infra par exemple donc ils vont gérer ça dans d'autres fichiers donc ils peuvent juste overrider en fait le fichier application.com en faisant bien sûr l'inclusion donc comme ça vous perdez pas vos confs et puis ils rajoutent en fait d'autres choses dans ces fichiers là ensuite ce que reactive config en fait je vous apporte donc on peut définir aussi un autre fichier à watcher donc en fait des fois les obs en fait ils vont pas modifier les fichiers de confs directement parce que vous avez par exemple le try watcher qui va toutes les 30 secondes il va voir si le fichier a été modifié ils peuvent faire toutes les modifications en mode batch et après faire juste un touch sur un fichier vide par exemple ils disent le watch me et comme ça en fait la libre elle va charger toute la pompe mais elle recharge toujours la pompe à partir du fichier vide ce qu'il reste à faire bien sûr c'est pas les tests et gérer les java compatibilité puisque là j'ai fait que des types de scalares pour ajouter en fait un autre prêt pour les complexion stage etc pour gérer les fichiers dans java faire un json rendering par exemple si on veut récupérer la conf sous forme de json pour l'afficher sur un browser et en fait forcer forcer le reload de 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 réactif en plus forcer le reload de la conf à travers une méthode et pas avec un fichier qui et qui watch merci pour tout donc la parole est à vous si vous avez des questions des réflexions des améliorations oui j'ai bien compris en fait la question c'est ce qu'elle est compatible avec tous les chips retourné par types safe config c'est ça non c'est possible si c'est permis par type safe config peut-être mais j'ai pas je ne suis pas posé en fait autre question actuellement actuellement non c'est en fait cette version là supporte seulement en fait les fichiers qu'elle va watcher donc il y a un fichier vide vous le toucher en fait si vous avez modifié en fait mais ça peut être intéressant si c'est le cas et assez courant de watcher des variables d'environnement imagine donc et en fait ça c'est la conf en fait le fait si vous toucher en fait le fichier qui permet de recharger toute la conf donc là il va faire le resolve en fait donc là typesafe config en fait elle va appeler le load et quand elle fait un load donc elle va faire le resolve de toutes les variables d'environnement que vous avez Je vous remercie à ma maman, oui. C'est bon ? Merci à tous.